Filets de barres et de dorades aux pêches du Languedoc. On a nos deux spécimens ici, tout d'abord Monsieur le Barre. Très joli, il va à peu près de 400 grammes à 4 kilos. Là on a un petit modèle, Madame la Dorade. Alors elle, 300 grammes jusqu'à 3 kilos, un peu plus maigre. Barre, poisson étonnant aussi parce qu'il change de nom. On l'appelle le Perche ou le Loup. Deux poissons absolument géniaux à travailler. Alors là on a les versions entières. La solution la plus facile, c'est de vous demander directement à votre poissonnier de faire le travail. Et il vous lève lui-même les filets. Donc je vais juste les parer légèrement. Je vais enlever cette partie un peu plus blanche. Et pour ma dorade, c'est nickel. Je prends un peu de beurre, 15-20 grammes. Donc je peux faire des petits pâtés, de toute façon ça va fondre. Je vais saler mes filets côté chair. Et je vais les déposer côté chair sur le fond de mon plat. Voilà pour la dorade. Et voilà pour le bar. On va pouvoir s'intéresser maintenant à nos pêches du Languedoc. Donc pour ça, économe. Et je vais enlever la peau doucement. Ces pêches ont des vertus réhydratantes et désaltérantes. Extraordinaire l'été. Voilà. Maintenant je vais essayer de récupérer le maximum de chair autour du noyau. Je vais tailler une espèce de quartier. Je vais déposer toutes ces pêches sur la peau de mes dorades. Un peu à côté. Un peu de liquide maintenant. Un vin blanc sec. Ce qui va me permettre de mouiller l'ensemble. Un peu de poivre. Et je vais couvrir l'ensemble avec du papier aluminium. C'est prêt. Maintenant, direction le four. 180 degrés. Pendant une dizaine de minutes. Je récupère mon poisson. Je vais verser tout le jus dans ma casserole. Donc je vais rajouter également un petit peu de safran. Et là, on va pouvoir pousser le feu. On va laisser réduire cette sauce. Pendant ce temps-là, je vais récupérer mes filets. Deuxième. Les pêches. Je vais me préparer également quelques peluches d'anettes pour le décor. Donc là, je vais réduire, allez, deux tiers à peu près. Donc je peux aller sur feu très vif. Je rebaisse le feu parce que voilà, ma sauce a vraiment bien réduit. Elle est bien nappante. Quelques morceaux de beurre. Alors idéalement, bien froid. Qui va la rendre brillante. Alors on a bien la couleur de la tâche. Ça y est, mon beurre est fondu. Donc là, une cuillère. Je vais faire un trait de sauce. Puisqu'en fait, mon premier filet sera côté pot vers le haut. Et comme on va jouer de la longueur, ça sera mon filet de bas. Je le dépose sur la sauce. Mon filet de dorade, lui, on va le mettre côté chair vers le haut. Là aussi, lui, on peut le napper avec la sauce. Un bel orangé. En décor, quelques pêches. Allez, une dernière sur le côté. Quelques peluches d'anettes. Une dernière peluche. Et en accompagnement, au choix. Une clairette du Languedoc. Ou un pic-poule de pinet. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada